... Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour, bienvenue dans l'Utitrologue de ce mardi 6 juin 2023. Le jour de la Fraternité Mataroc a consacré à la crise mondiale, émergence de champions africains, le modèle économique pour sauver l'Afrique. Le chef de l'État a présidé hier à l'ouverture de l'édition 2023 de l'Africasio Forum. La cérémonie d'ouverture de la neuvième édition de l'Africasio Forum, qui se tient le 5 au 6 juin, au Sofitel Abidjotel-Ivoire, à Kokodi, a été présidée par le chef de l'État à la Seine Ouattara. Découvrez plus d'informations sur cette cérémonie par le journal Fraternité Mataroc. Poursuivons le point de l'actualité en Côte d'Ivoire avec le journal Le Jour Plus. Qui baie roi, violente bagarre entre deux camps rivaux, des biens publics et privés saccagés, des coups de feu tirés, ce qui a tout provoqué. Le maire de la ville et le principal accusé s'expliquent dans le journal Le Jour Plus. On termine le point de l'actualité de ce mardi 6 juin avec le journal Le Nouveau Réveil. Marcella Yaoukouadio, à la 123e assemblée de la Conférence des évêques, a déclaré la Côte d'Ivoire comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Retrouvez le discours de l'évêque de Dallois par le journal Le Nouveau Réveil. Le titre look pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme mokios.com. Merci de votre même attention. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada